Quand tu veux 70, on a donc décidé avec lui, il a décidé plutôt avec moi de se mettre à la fabrication des orgues, de devenir vraiment professionnel et donc à partir de ce moment là on a fabriqué des orgues, d'abord des gros limonaires, d'abord des gros limonaires et ensuite on a fabriqué des petits orgues de barbarie, donc plusieurs modèles, voilà, sinon on a toujours fait aussi de la restauration, bien sûr, et je restaure encore des instruments et je fabrique toujours des orgues pendant encore un an officiellement puisque dans un an je vais prendre ma retraite, mais je vais quand même continuer, c'est à dire que je ferai toujours l'entretien pour mes clients, l'entretien des orgues, la restauration d'orgues anciens aussi et puis la fabrication de carton pour approvisionner toujours mes clients, voilà, pour pouvoir les laisser tomber quand même. Oui, donc des orgues, des orgues j'en ai vendu surtout en France bien sûr, les stationnaires de ma clientèle c'est une clientèle française, une clientèle de particuliers souvent, et puis j'ai aussi une clientèle professionnelle comme Paul Bocuse qui a une dizaine d'orgues et c'est donc moi qui fais l'entretien de ces orgues, avant c'était mon père et donc j'ai continué, j'ai aussi des orgues et bien là dans la région, parce qu'on est à Moins aujourd'hui, j'ai fait aussi des orgues pour le musée du Hameau du Vin à Romain-Echtorin à côté, là, chez Duboff, et puis j'ai vendu des orgues un peu de partout en Europe et dans le monde entier, Europe, les pays Europe du Nord, ensuite un peu aux Etats-Unis, mais l'essentiel de mes ventes à l'étranger c'est quand même sur le Japon, au Japon où j'ai vendu pas mal de petits orgues de Barbary, et où j'ai fabriqué il y a maintenant 13 ans, c'était en 99, je l'ai livré en 99, j'ai fabriqué un gros orgues, un orgues assez volumineux, qui faisait donc 12 mètres de large et 5 mètres 60 de haut, cet orgues est dans un musée à Kawagushiko, voilà, c'est peut-être bien prononcé, c'est pas sûr, et donc il est toujours en activité, il tourne tous les jours, tous les jours, dans un musée, un musée de musique mécanique, un peu comme on retrouve au jet, un musée un peu différent, mais quand même un musée, comment dire, où il y a des orgues et des instruments de musique mécanique du monde entier, et dans un décor européen, ils ont reconstitué des maisons françaises, ou suisses, enfin peu importe, mais des maisons européennes, le style du musée est européen. Bon, alors, sur les orgues que je fabrique, sur les petits orgues non, mais sur les gros instruments, il y a toujours des automates, des automates, donc soit des chefs d'orchestre, soit des automates qui frappent sur une cloche, on peut aussi frapper sur une symbole, ou alors jouer du tambour, sur mes plus gros, enfin sur mes instruments standards, il y a environ, je mets 5 automates, mais sur un instrument comme au Japon, il y avait 26 automates sur la façade de l'instrument, et en plus, dans la salle, il y avait de chaque côté 10 automates, donc en tout, il y avait donc 46 automates dans cette salle, qui étaient tous synchronisés, qui marchaient tous avec l'orgue, bien sûr. Sous-titrage ST' 501